Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleurs jumelles à vision nocturne. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et sur ce, c'est parti pour le top ! Tout d'abord, nous avons les jumelles de vision nocturne numérique de la marque Bresser. La Bresser est une jumelle nocturne numérique 3x20. Elle se distingue par la qualité de la vision, excellente jusqu'à environ 100 mètres. Elle est parfaite pour les amateurs parce qu'elle est très simple. Il s'agit d'une visionneuse largement utilisée par ceux qui traînent dans les environnements d'air doux. Elle est connue aussi pour son faible prix et sa grande performance esthétique et fonctionnelle. Lorsque vous jouez par exemple au Airsoft, elle est essentielle pour avoir des images détaillées, pour trouver l'ennemi et de garder sous contrôle constant l'environnement qui vous entoure. Le grossissement dans ce cas vient jusqu'à x3 et il est réglable avec un commutateur spécial. C'est un produit qui est conçu pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop d'argent mais ramené à la maison et avec eux un outil qui fait quand même son travail dans n'importe quelle condition, ne les sent jamais déçus. Ce produit fonctionne avec des piles de type AA. Ensuite nous avons les jumelles nocturnes Solomark. Alors si vous cherchez une jumelle de vision nocturne à très longue distance, c'est celle qu'il vous faut. C'est à peu près la meilleure du marché à cet égard. Elle possède une bonne optique de 31 mm et un grossissement de x7. Le zoom numérique quant à lui est de x2. Elle peut être connectée directement au téléviseur si nécessaire via une sortie AV et USB et prend en charge les cartes micro SD et TF d'une capacité de 4 à 32 Go. Elle dispose d'une vision nocturne haut de gamme et peut prendre des photos HD Ready de 1280 x 720 pixels. Son point fort est précisément ses 400 mètres d'action qui couvrent très bien avec une grande résolution. Pour les amoureux de la nature et les personnes qui adorent observer les oiseaux et tout ce qui entoure dans la nature, c'est vraiment la jumelle qu'il vous faut. Et enfin nous avons un monoculaire de vision nocturne de la marque Bushnell qui est l'Equinox Z. Il dispose de 3 capteurs infrarouges différents qui vous permettent en synergie d'observer les environnements à différents degrés et dans différentes conditions d'éclairage. C'est une jumelle qui fonctionne principalement pour les longues distances. Elle a un petit champ de vision et ne présente donc pas une grande portée visuelle. Mais en contrepartie, elle permet de voir très loin et avec une extrême précision. Bien entendu, elle fonctionne sur pile, ce qui vous permet de faire fonctionner son capteur infrarouge. La jumelle Equinox est parfaite pour ceux qui aiment observer les animaux la nuit en analysant tous les détails. Grâce au capteur infrarouge très sensible et bien calibré, vous pouvez distinguer les images dans n'importe quelle condition de lumière, naturelle ou artificielle. Il faut toujours éviter cependant les endroits fermés trop éclairés. Les animaux ne peuvent évidemment percevoir en aucun cas la présence des rayons infrarouges. Ils ne seront donc pas dérangés et vous pourrez toujours faire de longues séances d'observation en toute liberté. Le zoom est de x5 parfait pour ceux qui ne veulent manquer aucun détail de la nature nocturne qui l'entoure et du corps des animaux qui, nous le savons, sont souvent insaisissables. L'image est bonne jusqu'à 300 mètres et ne se brouille pas. On peut recommander cette jumelle particulièrement à ceux qui pratiquent l'ornithologie. Sa longue portée permet en effet d'excellentes observations des oiseaux. Vous avez évidemment la possibilité de sauvegarder les images capturées sur une carte SD afin de les avoir toujours à disposition sur votre ordinateur personnel. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce top 3. Les liens sont en description si vous êtes intéressés. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501